Et si on devait faire une synthèse, alors, globalement, par rapport à tout ce que tu as traversé, de tes expériences, l'âme et tout ça, et si tu devais traduire un petit peu de tout ce qui a été dit, de tout ce que dit la nature humaine, en fait, qu'est-ce qui dit l'esprit humain en général par rapport à ces traversées, parce que quelque part, il y a bien quelque chose qui se rejoint ? Quelque part, l'oslamar ou n'importe quelle personne qui fait des choses qui dépendent de la pensée, tout ça, il parle de son nombril. C'est aussi, ça peut être chiant, ça peut être drôle, ça peut être amusant, ça peut être touchant, ça peut être pathétique, ça peut être triste, ça peut être... Je ne sais pas si j'ai eu le point d'interrogation. Quelque part, cas comme tout... Et à ton avis, alors, est-ce qu'il reste des choses à écrire et des choses à dire qui n'ont jamais été dites ? Oui, 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 bien sûr. Bien sûr, déjà le fait de ne pas être... de ne formuler autrement, on dit... on est plus, mieux perçu par certains que par d'autres. Il y a des gens qui disent, tu as mais la poésie. Par contre, les mêmes choses qui ont été dites dans un poème, si on les décrit dans une nouvelle ou un conte, ce sera lu par d'autres personnes qui ont plus l'habitude de lire des contes ou même qui tombent sur un conte, qui lisent à leurs enfants ou que les enfants découvrent ce conte et qu'ils ne lisent jamais la poésie. Le fait de transformer la manière, la forme de la pensée, on est perçu par d'autres personnes. On est lu ou on est écouté ou on est... Rien qu'en changeant la forme de la pensée, ça peut toucher un homme public. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Et donc, maintenant, une autre question, c'est... Si tu avais une opinion à émettre, à savoir sur qu'est-ce qu'il faut faire pour avancer dans la vie, ça serait quoi ta suggestion ? Moi, je commence à comprendre une chose. Un être humain, que ce soit homme ou femme, s'il n'a pas connu, entre guillemets, la joie d'avoir un enfant, j'ai l'impression qu'il y a un livre important qu'il n'a pas lu. Tu vois ce que je veux dire ? Ça, c'est avoir un enfant, c'est vraiment, il y a un avant et un après. Et ceux qui n'ont pas, parce que dans notre société, il y a beaucoup de gens qui refusent d'avoir des enfants et tout. Pour moi, j'ai ce sentiment qu'il y a un livre important qu'ils ne liront jamais. Parce que quand on a un enfant, il y a plein de mystères, on apprend plein de choses. Sur soi, sur nos parents, sur lui, non, je veux dire l'enfant, sur plein de choses. Toi aussi, j'ai l'impression que tu connais un peu les enfants, parce que tu m'as parlé au niveau de leur mouvement, qui est relié ou pas à la pensée, enfin bref. Donc ça serait un peu, si moi je faisais une traduction, c'est créer son sang par son sang, sa chair par sa chair, et moi je ne suis pas si compliqué que ça, je ne suis pas si biblique que ça. C'est-à-dire, moi, je ne vois pas les niveaux, je ne vois pas les bourgeois par rapport aux pauvres, ils vivent deux mondes différents, mais ils sont pareils pour moi. L'être humain est pareil. Que ce soit l'intellectuel et celui-ci, le paysan, pour moi c'est pareil au niveau de la pensée, au niveau de l'humain. C'est-à-dire, l'autre, il a d'autres codes, mais il a plein de points communs, les principaux, ils se ressemblent. Les principaux points communs, c'est les mêmes. Par contre, il a des codes, c'est-à-dire, il peut être indifférent à certaines choses. C'est son code, pour le mec, l'aristo, le bourgeois, il a des codes, il faut qu'ils soient, qu'ils soient indifférents, ils sont un peu, un peu, ils te regardent un petit peu, c'est loin, il n'y a pas de proximité, il n'y a pas d'attouchement, il n'y a pas de, au niveau de contact humain, il y a une, il y a... Une distance. Une distance, mais une distance, tandis que le lion pauvre, entre guillemets, voilà, c'est tout de suite qu'ils embrassa, et tout. C'est leur code à eux, mais au fond, au fond, ils sont touchés pareil, ils sont touchés pareil, la mort d'un proche, ils sont touchés autant que... Hum hum.